Dassault Systèmes nous a préparé des petites questions pour qu'on échange. Je pense qu'on va se découvrir, on va découvrir pas mal de choses. Allez, je tire la première. Quel est le public cible de ta start-up ? Le public cible, moi, c'est les personnes amputées des jambes. Parce qu'on fait, nous, des lames de sport pour les personnes qui ont perdu une jambe. Nous, on connaît aujourd'hui, via les Jeux paralympiques, les sportifs de haut niveau, qui ont accès à des lames pour faire du sprint, pour courir, aller chercher la médaille d'or au jeu. Ces produits-là, ils sont difficiles à utiliser pour beaucoup de sportifs du quotidien. Ils sont très chers. Et nous, ce qu'on voulait faire, c'est un produit plus facile à utiliser pour les sportifs de tous les jours, plus accessible. Et un produit aussi avec une réelle conscience environnementale. Et nous, on a eu cette idée de revaloriser des déchets de l'industrie aéronautique pour offrir des solutions aux personnes amputées des jambes pour pouvoir remettre du sport dans leur quotidien. Je peux te retourner la question peut-être quand même. Quelle est la cible un petit peu de tout ton travail ? Alors, Chronospédia, c'est une encyclopédie open access de l'horlogerie ancienne. Donc forcément, le public de cette encyclopédie, ça va être en tout premier lieu les musées d'horlogerie, les conservateurs et les visiteurs de ces musées. D'où la création de cette bibliothèque 3D qui permet d'avoir un accès à toutes ces archives. A quelle étape du projet Dassault Systèmes sont-ils intervenus ? Ils sont intervenus avant le projet. C'est un peu à cause d'eux, d'ailleurs, qu'il est né. En 2008, j'ai découvert qu'il y avait un logiciel qui était utilisé par certains de mes stagiaires qui venaient dans l'atelier qui s'appelait SolidWorks. Donc, je l'ai installé sur mon ordinateur, j'ai appris à l'utiliser. Les gens de Dassault Systèmes sont venus me chercher après en me disant « Bon, on a vu ce que vous faites avec les logiciels, avec la 3D, je pense qu'on peut vous aider. » Et de là, ils sont intervenus avec une mise à disposition des logiciels. Leur soutien, il est important parce qu'il intéresse aussi bien sur la partie bêtement soft qui me permet de travailler, mais surtout l'environnement, sur du conseil. Donc, ils étaient là avant, ils sont là pendant, puis j'espère qu'ils vont rester après. Le projet, en lui-même, nous a démarré à l'école en 2019. On devait designer une lame en composite. Notre premier réflexe a été d'aller dessiner ça et simuler ça sur les outils Dassault Systèmes qu'on avait, nous, à l'école. Quand on a progressé dans le projet, on a avancé, on a commencé à avoir un peu plus de visibilité. Et à ce moment-là, du coup, on a été mis en contact, nous, avec le 3D Experience Lab. Ça nous a donné accès à la 3D Experience Platform, qui condense finalement différents outils dont on a besoin, nous, à toutes les phases de conception de nos produits. Puis, au-delà de ça, ça nous a permis, nous, de canaliser, centraliser notre gestion de projet, nous, sur nos parties R&D et nos projets à venir. C'est parti. C'est parti.